bonjour les cancers bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2023 en espérant que tout se passe bien pour vous vous me direz au niveau du son si vous entendez parce que j'ai préparé ces vidéos et j'ai changé le son oui le micro donc dites moi voilà c'est mieux si c'est plus clair c'est voilà par rapport aux autres vidéos que j'ai fait merci pour ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne chaque mois qui regardent les vidéos que je prépare chaque mois pour les prévisions de signes du zodiaque vraiment merci 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 à tous ceux qui font des commentaires qui se prennent le temps d'en faire un de partager sur les réseaux sociaux de liker voilà c'est dit donc je vais commencer votre tirage de cartes c'est parti pour le mois d'octobre les cancers cancers pour le mois d'octobre alors ici nous avons dos de deck la rencontre il ya une rencontre amoureuse importante pour vous les cancers ça pourrait être un ami aussi un seul pour une personne ça peut être aussi une personne dans votre entourage vous allez rencontrer quelqu'un c'est pas obligatoirement l'amour attention aussi c'est vrai que je me suis emballé mais c'est aussi peut-être on va voir au fil du tirage de cartes alors dans l'énergie du moment vous avez le voyage à l'étranger donc quelque part j'ai envie de dire que vous avez besoin de bouger vous avez besoin de les week-ends si vous si vous travaillez les week-ends bon ça va être un petit peu compliqué vous allez me dire mais si vous avez des jours de repos et week-ends ou des choses comme ça vous allez vraiment avoir la bougeotte envie de vous dépasser un petit peu d'aller sur d'aller dans des endroits nouveaux de vous libérer au niveau de la tête à moi je pense que vous avez besoin de vous libérer du stress de de ce mental au niveau de la réflexion c'est l'énergie vraiment du moment besoin de bouger besoin de voir découvrir voir des horizons des choses qui sont belles visiter un village visiter une ville visiter une forêt voyez il ya quelque chose comme ça visiter une plage alors ce que vous voulez le plus alors voilà vous attendiez l'hiver avec impatience j'ai l'impression il ya quelque chose pour cet hiver qui est très important peut-être pour vous par rapport à une situation qui va changer vous donner les moyens en tout cas de passer l'hiver parce que vous savez que cet hiver vous peut-être que certains vont vont sûrement peut-être des fins déménagés j'ai envie de dire vont aller dans un autre endroit on voit que vous bougez peut-être aussi pour ça besoin de vous évader par rapport à l'énergie donc du coup l'hiver vous l'attendez voilà vous avez peut-être un événement particulier cet hiver qui vous tarde déjà d'y être mais quelque chose comme ça ce qui va vous aider donc ce qui va vous aider c'est que vous passez à autre chose il ya quelque chose que vous laissez derrière vous alors c'est un petit peu comme un fardeau vous le laissez au bord de la route vous avez peut-être perdu sur le plan du travail vous avez peut-être perdu sur le plan d'une relation amoureuse peut-être que vous êtes seul célibataire et que vous dites voilà j'ai peut-être perdu la maison j'ai peut-être perdu le compagnon la compagne peut-être perdu un ami mais au moins ça va vous aider pour avancer voyez ce que je veux dire parce que c'est c'est un bien pour un mal la vie sentimentale ici on voit la découverte on voit la découverte pour vous par rapport à une rencontre amoureuse ça commence à se profiler là il ya quelque chose qui dit que ici dans cette carte qui dit que vous avez besoin de d'évasion de vraiment de sortir des sentiers battus et les cancers là vous avez comme on dit vous avez vent en poupe vraiment vous avez besoin de ça on a ici des défis du mois c'est de la réussite vous êtes absolument concentré sur votre réussite sociale réussite au niveau du travail votre ascension vous y pensez régulièrement vous faites tout pour vraiment réussir votre vie il est hors de question de ne pas y arriver c'est vraiment le défi du mois il ya quelque chose d'important comme une frontière à passer pour aller sur ce sur l'hiver c'est un challenge même je dirais pour votre organisation à savoir si vous allez y arriver ou pas sur cette organisation de vraiment il ya de vraiment vous vous mettre au diapason j'ai envie de dire par rapport à l'évolution et l'ambition que vous avez donc ici la vie professionnelle en regard on a vite envie de savoir la jeunesse est sortie donc c'est vraiment la force que vous retrouvez ici au niveau d'avis professionnel vous vous êtes reboosté peut-être que vous avez une vie vous avez une vie au niveau de votre hygiène alimentaire ou des choses comme ça qui ont pris de la place enfin qui ont pris de la passe vous avez mis en place voilà ce que je voulais dire mis en place des choses qui ont fait que vous êtes vous êtes à fond au niveau de l'énergie vous avez une belle énergie pour ces nouvelles aventures que vous allez vivre vous donnez les moyens en tout cas vous avez du peps vraiment vous avez vous avez une belle énergie là ici au niveau du professionnel vous peut-être que aussi on a envie de vous dire ici vie professionnelle vous réinventez votre façon et peut-être de vous mettre en avant peut-être que vous ferez un petit peu plus de pubs peut-être que vraiment vous allez vous servir des réseaux sociaux un petit peu comme la jeunesse vous voyez vous vous intéressez aux nouveaux outils à tout ce qui est logiciel et des choses comme ça parce que vous savez que ça va vous aider dans votre entreprise si vous êtes au tout entrepreneur ou en tout cas si vous avez une entreprise vous cherchez des appuis un petit peu plus dynamique donc en tout cas pour cette carte ici ce qui va vous aider vraiment c'est ok vous avez perdu certaines choses vous avez perdu une chose ça peut être matériel ou bien par rapport à une personne mais vous allez retrouver plus en fait c'est ce qu'on vous dit beaucoup plus que ce que vous perdez alors au niveau du tarot on va aller voir la carte qui vous représente ce mois ci on a carrément le roi d'épée quoi carrément donc ce roi d'épée ici entre autres c'est un homme qui va de l'avant un homme courageux c'est quelqu'un qui qui n'a pas peur de dire les choses de se dévoiler de ce qu'a confiance en lui qui qui est intransigeant au niveau de des projets de ses projets et de négociations voilà c'est ça je cherchais le mot des négociations intransigeant envoyé il y va il va il a une vision globale mais une vision où il voit loin voyez il va il va pouvoir avoir une perception différente de ce qu'on pourrait avoir donc vous retrouvez là dedans dans cette énergie aussi les cancers ce mois d'octobre je pense qu'avec cette carte on a envie de vous dire que vous êtes vous êtes un petit peu autoritaire ok il ya quelque chose mais volontaire et courageux vous allez y arriver vous avez besoin de cette autorité pour vous pour vous booster voyez peut-être que certains vont vous trouver un petit peu dur mais finalement c'est aussi pour vous que vous le faites parce que vous savez que vous avez besoin de passer sur un nouveau cap vous avez besoin de de ça pour vraiment arriver à vous faire comprendre aussi dans le milieu professionnel j'ai déjà deux cartes qui sortent donc je vais pas les prendre parce que j'ai pas commencé à dire donc maintenant on va aller voir sur le plan des amoureux les couples qu'est ce que ça nous dit au niveau des cartes on a deux cartes qui sortent là carrément directe on a un présent ici peur de l'engagement ça ça me rappelle avoir eu ces cartes pour un autre signe donc dans l'instant présent vous êtes en couple on a vu que c'était les cartes du couple mais avec mademoiselle le normand on va aller voir ce que ça nous dit mais vous restez sur vos gardes il y a peut-être voilà là là le fait de de vous de vous présenter dans cet instant présent de vous présenter à des personnes peut-être que vous n'avez pas envie de vous êtes dans ce couple et vous n'avez pas envie de faire de présenter l'amoureux ou l'amoureuse à vos amis à votre famille voyez la peur de l'engagement dans ce sens là peut-être que vous vous sentez ridicule de le faire et pourtant on vous dit de vivre l'instant présent et d'être aux côtés de cette personne parce que vous avez décidé un petit peu quand même d'être avec elle ou même plus que d'habitude et vous ça vous tétanise un petit peu parce que vous n'êtes pas habitué vous voyez vous avez du mal à vous projeter dans dans le futur alors on vous dit ici rester c'est bien vous restez dans ce présent ça vous rassure en fait parce que vous voulez pas vous pouvez pas aller voir plus loin vous ne pouvez pas aller voir si vous êtes un petit en couple ou si vous êtes des gens en couple depuis très longtemps vous ne pouvez pas aller voir plus loin parce que ça vous fait un petit peu peur de voir si dans cinq ans je suis toujours avec lui presque vous allez vous dire c'est miraculeux mais finalement on vous dit de vivre cet instant présent et de ne pas aller voir plus loin parce que de toute façon il faut vivre ces instants là pour pour les vivre à fond et se projeter ça vous ça vous pénaliserait ça parle d'engagement de mariage de pax peut-être une demande vous avez du mal à vous engager dans ce sens on va aller voir ce que disent les cartes avec un qu'on a quand même des cartes on a des cartes très fortes ici qui arrivent qui nous parle de sexualité un petit peu aussi un qui nous parle aussi avec la haute tour de d'autorité on a vu un avec ce roi d'épée l'ambiance pas lourde mais une ambiance où vous avez besoin de vous de vous booster pour la suite dans votre vie professionnelle donc du coup vous êtes à fond quoi moi d'octobre vous avez la forme pour ça donc ici ça parle un petit peu de colère aussi par rapport à l'engagement peut-être que vous avez quelque chose qui qui est qui n'a pas été réglé au niveau de c'est une carte qui vient nous dire que vous avez des attentes peut-être et qui est quand même ne viennent pas vous ne savez pas si vraiment vous allez aller plus loin encore et vous marier ou vous paxer oui une petite rancœur une colère entre la personne parce qu'on a quand même la l'autre la haute tour qui est accompagné ici voyez ça fait la haute tour désignant les hautes instances cette association symbolisera avec la verge un verdit qui vous sera défavorable si la carte bouquet apparaît bon c'est pas le cas donc il y a il y a il y a quelque chose comme on va s'expliquer voyez dans ce couple vous allez vous expliquer pour voir si vous allez plus loin ou pas il ya un règlement de comptes parce qu'il ya quand même une colère qui est sous jacente qui est qui attend un verdict qui va sortir ou pas dans la conversation ok on va les voir maintenant au niveau de du des personnes qui cherchent l'amour pour le cancer voilà donc on a évolution donc quelque chose qui va évoluer par le partage ok donc moi je pense que ici les cartes si vous êtes célibataire que vous cherchez l'amour vous avez sûrement une personne qui vous plaît on voit ça monte ça monte ça monte au niveau du degré d'évolution plus vous partagez des choses et plus ça évolue donc ne refusez pas de sortir avec cette personne si elle vous emmène à un endroit pour ça peut être le restaurant comme on le voit ici où ça peut être voilà chez les amis dans la famille ça peut être dans un endroit où vous allez à deux au cinéma enfin voir un film vous envoyez ne refusez pas c'est ces petits moments de grâce et de et de bienveillance entre vous parce que ça évoluera on vous dit ça évoluera au mieux au niveau des sentiments qui vont grandir aussi ces sentiments qui qui vont vont se mettre à évoluer aussi ils ont besoin de de ces partages que vous allez avoir pour évoluer pour pour avoir un peu plus de sentiments même je dirais laissez vous du temps pour avoir ces sentiments qui qui grandissent en vous parce que au départ vous peut-être qu'ils aient ce coup de foudre mais vous ne savez pas si ça va vraiment grandir au niveau des émotions des émotions et des sentiments donc du coup laissez-vous du temps dans ces partages vous verrez la différence donc on a le foyer sort pour le cancer et le coeur bon eh bien écoutez c'est pas mal quand même on est en train de dire ici que j'ai pas l'impression que vous vous trompez sur la personne là l'amour l'affection la joie c'est très belle carte à la regarder comment elles sont belles associées on va les voir associées mais déjà ça nous donne de un bon présage sur sur l'évolution donc du coup c'est comme un thermomètre un plus vous ferez de choses ensemble et plus vous aurez de sentiments ça va fonctionner comme ça pour vous vous avez besoin de ça de toute façon et oui c'est vraiment des repères ici dans la maison peut-être que vous allez le faire venir dans votre foyer si vous êtes cancer célibataire ou peut-être que la personne va vous faire venir dans son foyer à elle et ça va changer un petit peu la donne voyez ici avec le coeur ça ne peut annoncer qu'une bonne nouvelle associée comme ça maison donc ici on dit environnement familial aimant et chaleureux donc vraiment vous allez passer de bons moments ensemble pour faire évoluer la donne pour faire évoluer cette cette heure cette nouvelle idyre on avait vu que la rencontre était au beau fixe de toute façon rencontrer la personne que vous vouliez que vous rêviez donc du coup allez-y c'est c'est vraiment ça va évoluer c'est vraiment bien ok maintenant on va aller voir un message de la reine des anges la vierge marie ici pour vous un message pour les cancers pour ce mois d'octobre octobre 2022 pour les cancers on a optimisme que demander de mieux optimisme nous dit ici je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent donc plus vous êtes dans la joie de cet optimisme plus vous êtes dans cette positive attitude en étant intransigeant aussi par rapport à votre vie professionnelle à bien vous organiser à ne pas vous laisser faire à avoir l'oeil vous avez l'optimisme qui est là pour vous soutenir dans vous dans ce qui va se passer pour ce mois d'octobre des événements que vous allez avoir par rapport à cette rencontre je vais aller chercher alors cette carte vous conseille de prendre en considération les éléments positifs de la situation actuelle même si elle semble fâcheuse qu'en avez-vous retenu quelle force en avez-vous retiré quand vous remarquez les bienfaits qui en ressortent vous en attirez de nouveau Marie vous apprend à imaginer la vie avec gratitude l'optimisme est une forme de foi et de confiance en Dieu les études montrent que les personnes qui voient le bon côté des choses bénéficient d'une meilleure santé vous pouvez développer cette capacité par la prière suivante mon Dieu merci de m'aider à voir cette situation par vos yeux vous découvrirez ainsi la lumière et l'amour cachés sous les apparences ayez confiance en votre avenir tel qu'il est façonné par vos décisions et vos actions présentes c'est pour ça qu'on a le roi d'épée qui vous aide ici à être comme lui dans l'intransigeance mais avec optimisme avec bienveillance on va avoir une carte ici pour vous pour des messages encore finaliser ce tirage de cartes pour les cancers allez voir ce message et vous avez votre voix intérieure n'a pas toujours raison donc c'est vraiment ça parle d'orgueil aussi un petit peu de oui vous pouvez l'interpréter parce que moi je l'interpréter comme ça avec ce que je viens de dire à l'instant votre voix intérieure n'a pas toujours raison donc vous pouvez interpréter cette carte de façon vous verrez par rapport à ce que vous ressentez sur cette phrase vous me direz en commentaire mais votre voix intérieure vous induit à réfléchir enfin vous fait avancer à réfléchir des fois pour vous remettre en question et et il y a quelque chose aussi avec l'intuitif faire attention aussi avec l'intuition d'écouter votre voix intérieure mais ne pas être dans ce mélange intuition et voix intérieure par rapport à votre subconscient alors maintenant on va aller voir l'oracle de la gratitude un message ici avec ces cartes donc je vais aller choisir une carte pour vous et vous avez confiez vous donc c'est pour ça que des fois votre voix intérieure voilà c'est ça votre voix intérieure des fois peut vous induire en erreur et du coup vous pourriez vous confier à une personne à quelqu'un que vous aimez ou voilà votre compagnon enfin vous voyez votre compagne et vous verriez qu'en vous confiant finalement cette voix intérieure que vous aviez n'avait pas eu raison vous voyez ça vous a induit en erreur voilà c'est pas toujours la c'est pas toujours la vérité cette voix intérieure votre vérité certes mais c'est pas toujours la vérité donc confiez vous la numéro 40 je vais vous lire le message qui va avec cette carte magnifique je vous la mets comme ceci lorsque vous traversez un moment difficile le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale parler de votre détresse plutôt que de la refouler comporte potentiellement l'avantage de vous ouvrir à une perspective différente ou à un conseil avisé même lorsqu'il vous paraît difficile de confier vos fardeaux ou vos expériences douloureuses à quelqu'un d'autre le faire peut vous aider à protéger votre corps contre l'anxiété et le stress cela peut vous aider à surmonter vos remords ou à atténuer la culpabilité que vous pouvez ressentir même si cela n'a pas de sens pour votre interlocuteur dire ce que vous pensez à voix haute peut vous aider à comprendre ce qui vous bouleverse parler de quelque chose qui vous fait peur peut rendre cette peur moins angoissante cela peut également vous permettre de faire le tri dans vos autres ressentis on a vu la voix intérieure quand vous gardez vos émotions enfouies en vous elles s'accumulent et deviennent encore plus confuses pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous pourriez vous confier parlez à une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous répondre avec bienveillance et sagesse il faut vraiment choisir ses interlocuteurs de sorte que vous sentiez suffisamment confiance pour lui faire part de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes vous pouvez par exemple choisir un ami proche qui comprend ce que vous avez vécu ou un membre de votre famille peut aussi être un confident potentiel quoi qu'il en soit assurez-vous que la personne à laquelle vous vous confiez est à l'écoute voilà c'est une idée de partage aussi donc écoutez je vous souhaite un bon mois d'octobre les cancers je vous dis à très bientôt le mois prochain bye bye